Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on commence tout de suite avec les stats Dans la bouille, il y a les rats Dans les égouts, les rats Ils sont partout, les rats Ce sont les... Je te laisse faire la suite frérot Pour clôturer cette sixième journée de Ligue 1 Demain soir, nos rouges et bleus vont affronter leur ennemi juré L'Olympique de Marseille Coup d'envoi 20h45 Au Parc des Princes, à la maison Tu te doutes bien, ça va être la teuf On va chanter, on va crier On va se tuer la voix Et puis... J'espère un gros match de nos ogs bleus Il faut les abattre Abattre l'ennemi, comme on dit C'est retransmis sur Prime Vidéo Au classement général de la Ligue 1 C'est un classement provisoire Puisque oui, ça va bouger Notamment avec les matchs qu'il y a aujourd'hui Surtout le FC Nantes qui affronte l'Orient Donc là, ça va bouger Je pense au vu du résultat Et puis demain, il y a des matchs forcément aussi Donc c'est provisoire au moment même Où tu vas regarder cet avant-match Le classement est comme ça C'est-à-dire Le Paris Saint-Germain est cinquième avec huit points L'OM est juste devant Quatrième avec neuf points Sur les trois derniers matchs Chacune de leur côté En Ligue 1, c'est deux équipes Pour le PSG, c'est deux victoires Et une défaite Pour l'Olympique de Marseille C'est une victoire et deux matchs nuls Sur les dix dernières confrontations Toute compétition confondue J'ai bien dit Toute compétition confondue Pour le Paris Saint-Germain C'est sept victoires Un nul et deux défaites Donc pour l'Olympique de Marseille C'est deux victoires Un nul et sept défaites Alors la dernière défaite en date Du PSG face à l'OM C'est le huitième de finale de Coupe de France Je ne l'ai pas digéré celui-là Ah là 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 Je ne l'ai pas digéré Ah sur ce coup-là Ils nous ont huit Bref Demain ce serait une autre salade On passe tout de suite À nos adversaires Alors là Les dramas Ne sont plus du côté du PSG Et ça fait plaisir Là les dramas Ils ont pris leur valise Ils sont partis à la gare De Marseille-Saint-Charles Ils sont descendus Prendre le soleil Et foutre le bordel là-bas Qu'ils restent là-bas Voilà En toute honnêteté Je vous le dis les gars Ça fait quand même du bien Et ça nous fait respirer un petit peu Parce que là frérot Ces dernières années Le PSG PSG Les dramas Voilà De plus de 4 En tout cas l'OM est en crise Les gars On l'a vu Marcelino a plié bagage Il a pris ses collègues Il s'est dit On se casse On retourne en Espagne Bon bah On fait ce qu'il veut Longoria a failli suivre Finalement Il reste On le sait que Justement La direction est en guerre froide Avec justement Une partie de leurs supporters Et notamment Le leader des Souths Winners Qui fait le mafieux Là Ou je ne sais quoi Bref Il y a un coach intérimaire C'est un ancien de chez eux C'est Pancho Abar Donardo On le connait Nous en tout cas Les anciens Il y a eu un gros recrutement Cet été Il ne faut pas se mentir Gros recrutement Tu sens qu'il y a une volonté Quand même Pour l'Olympique de Marseille De jouer vers l'avant De faire le jeu D'avoir la possession Donc ils ont été chercher Des gros éléments offensifs Notamment Pierre-Emerick Aubameyang Et on va en parler après Parce que pour moi Ce sera vraiment le joueur Envers lequel Il faudra faire très attention Mais voilà Beaucoup les voyaient Justement Se faire défoncer Par l'Ajax Moi le premier Et bon J'ai été étonné Ils ont arraché Le match nul Alors est-ce que l'Ajax A mal joué Je ne sais pas Mais voilà Les Olympiens Ils se sont battus Ils ont arraché le nul J'aurais aimé Qu'il se fasse Marbrer Mais bon C'est le football C'est comme ça En tout cas Demain soir Il va falloir faire Très attention A Pierre-Emerick Aubameyang C'est un joueur Qui a énormément de qualité Même s'il joue Chez l'ennemi Les gars On aime le football Et un bon joueur Il faut le reconnaître Il en est un On ne va pas se mentir Vitesse Alors oui Il se fait vieux 34 ans Mais il a quand même encore Cette capacité à éliminer Il va vite Il est très à droit Devant le but Je trouve aussi son jeu Dos au but intéressant Jeu avec et sans ballon Là aussi c'est intéressant Il se déplace bien Justement A nos parisiens De faire très attention Et de couper De court-circuiter Justement Les ballons Qui vont lui être donnés Il faut éviter Qu'ils soient alimentés En ballon Et ça Ça va être un gros travail De nos milieux Donc voilà Après A voir comment ils vont jouer Je crois que contre l'Ajax Ils ont joué en 4-3-3 Donc ça va être une belle opposition S'ils gardent ce schéma tactique Et nous allons maintenant Parler de nos parisiens Qu'est-ce que j'attends Demain soir De nos parisiens Et bien c'est simple J'attends une équipe parisienne Massacrer L'Olympique de Marseille J'attends de nos parisiens De les priver de ballons De les faire courir De les asphyxier De les dominer De les écraser De les agresser Dans le bon sens du terme Bref Je veux voir Une équipe marseillaise Les mains sur les genoux Ils n'en peuvent plus Ils demandent A ce qu'on les abatte Tu comprends ce que je veux dire Je veux voir Une équipe du Paris Saint-Germain De la première minute A la 90ème minute Les gifler Bien évidemment Avec les buts Derrière Eh oui Eh oui Tu ne gagnes pas un match Il n'y a pas de but Je veux voir des buts C'est clair Le spectacle Mais je veux voir un match Sérieux Et j'y crois J'y crois vraiment Alors oui Tu vas me dire Attention Marseille La bête blessée Eh bête blessée Je n'ai jamais vu Une sardine Se transformer en requin Donc Voilà En tout cas C'est ce que je demande Demain soir Pour nos parisiens Sur la pelouse Du Parc des Princes Pour le 11 de départ Les gars Alors c'est un 11 de départ Selon moi Probable Comme on dit Il y aura un changement Tu vas le voir Donc Donnarumma dans les cages Ça ne bouge pas Skriniar Marquinhos Pour la charnière centrale Lucas Hernandez A gauche Hakimi A droite Le milieu de terrain Classique Ou Garte Zairemiri Vitinha En pointe Je vais mettre Gonzalo Ramos A la place de Dembélé Oui j'enlève Dembélé Demain soir Je pense qu'il faut Qu'il souffle un peu Et aussi Je pense qu'il faut Le piquer un petit peu Dans son ego Puisque Alors oui Il apporte des choses Mais Luis Enrique Doit aussi A un moment donné Gérer Et ça passe par là Donc je vais mettre Colomani moi à droite Voilà je mets Colomani à droite Et Mbappé à gauche Donc voilà C'est mon 11 de départ Mon 11 probable Bien évidemment S'il n'y a pas de blessés On sera tout à l'heure Dans le point médical Normalement Bref Le score les gars Je vois un 4-1 Voilà 4-1 pour le score Et je vois Alors Un doublé d'Mbappé Un but de Vitinha Et un but de Notre capitaine Martinos Voilà 4-1-1 Pour le Paris Saint-Germain Vous allez me dire Dans les commentaires Comment vous appréhendez Ce match Vous allez me dire Ce que vous attendez Des parisiens Comment vous allez sentir Ce truc là Vous me dites tout Dans les commentaires N'hésitez pas A vous abonner Partager Likez Et puis on s'attrape Bien évidemment Demain soir Pour le débrief Bon week-end A toutes et à tous Et prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Et là